Bonjour à tous et bienvenue dans cette guidance. Je suis heureuse de vous accueillir et de croiser votre chemin car le message que nous allons voir aujourd'hui est important. Comme tous les messages bien entendu, mais celui-ci l'est d'autant plus qu'il sera associé au nouveau cycle lunaire qui démarre le 1er août. Je vous propose de voir dans les grandes lignes d'abord les influences planétaires de ce cycle lunaire, avant de passer à l'interprétation du tirage que j'avais fait juste avant. La nouvelle lune sera conjointe à Vénus, planète du signe du taureau, lui-même traversée en ce moment par Uranus, comme vous le savez, et qui sera au moment de la nouvelle lune encarrée à la lune. C'est une nouvelle lune qui est dans le signe du lion, signe du soleil, également conjoint à la lune ici, puisque c'est une nouvelle lune. Dans l'ensemble, la nouvelle lune en lion met la personnalité en avant. Elle donne envie d'agir pour soi, de s'exprimer, s'extérioriser, de se lâcher. C'est aussi une nouvelle lune qui vous porte, on va dire, à votre apogée, mettant tous vos dons, toutes vos capacités à leur plus haut niveau et en pleine lumière. Le lion, animal du cœur, du respect, de la force et de la loi, protecteur et aimant. La maison associée au lion, c'est la maison 5. Maison 5 qui sera au niveau du signe du scorpion. C'est la maison de la créativité à la base de l'épicurisme, du moment présent, des enfants aussi. Donc tout cela sera bien mis en avant durant la période estivale du mois d'août qui donne davantage envie de profiter et de se détendre. Et pourquoi pas d'oublier certaines choses ou de se donner la possibilité de tourner une page. L'énergie du lion vous pousse en avant, développe votre créativité et votre capacité d'action pour changer de cap ou mettre en place des choses nouvelles pour la rentrée, pourquoi pas. Vous ne devriez en tout cas pas manquer de bonnes idées au cours de ce mois lunaire. D'autant plus que la rétrogradation de Mercure que nous subissions depuis début juillet s'arrête rapidement après cette nouvelle lune et que donc les idées redeviendront plus claires, plus concrètes, vous vous sentirez mentalement et psychologiquement plus libre et s'il y avait des blocages autour de vous dans certains papiers ou avec certaines administrations, etc. et bien il devrait y avoir quelques déblocages. L'ascendant de cette nouvelle lune est en cancer. Cancer, signe de l'émotivité, de la famille aussi en général. Et le signe du lion est aussi associé à la famille, principalement aux enfants. On peut donc penser à des moments appréciés, passer auprès des enfants si vous en avez. Pour d'autres, ça peut être une séparation avec les enfants pour la durée estivale. Par exemple, si vos enfants partent en vacances sans vous. Ce qui peut être effectivement émotionnellement difficile à gérer. Pourquoi ? Parce que Vénus qui est conjointe à la nouvelle lune et dans cette position, et bien qu'elle a un bon aspect, au départ ça donne un équilibre naturel, du charisme, ça appuie sur notre émotionnel malgré tout. Et en étant en conjoint à la nouvelle lune, elle peut rendre quand même la maîtrise des émotions plus difficile. Elle a tendance à se laisser rapidement emporter. Vénus est l'astre de la passion et qui est renforcée également par la position de la maison 5, maison du lion, en scorpion. Pourquoi ? Parce que la maison 5 en scorpion donne cette sensation de vivre au travers des passions et que nous sommes en plus dans un ascendant qui est en cancer. Et la lune c'est l'astre du cancer. Je ne sais pas si vous me suivez là. Donc la lune est déjà très dans l'imagination, les rêves, les sentiments profonds, les ressentis, les émotions. Et tout cela peut être en fait énormément décuplé. Et que les émotions soient positives ou négatives, eh bien elles seront fortement ressenties. Elles seront amplifiées, on va dire, par l'énergie et le tempérament de feu du lion. Mais cette énergie peut donc aussi vous permettre de vivre par passion, au travers des passions. Comme si vous ne désirez faire maintenant que ce qui vous procure de la joie, qui vous plaît. et que vous pouvez retrouver cette passion au travers des activités. Il y a quelque temps, dans l'un des messages de la semaine, je vous demandais de vous interroger sur ce que vous aimiez faire de plus. Eh bien ce mois-ci, ce cycle lunaire, eh bien c'est vraiment le juste moment pour vous y consacrer vraiment. Alors un autre aspect de cette nouvelle lune conjointe à Vénus, donc c'est sa position en carré à Uranus. C'est important parce que Vénus, c'est la planète du taureau. Le taureau est actuellement chamboulé par Uranus. Et la nouvelle lune est ici en carré à Uranus. Et cela a tendance à rendre les réactions impulsives. Le contrôle émotionnel est encore plus difficile. Tout devrait être vécu vraiment de manière intensive. Mais attention, parfois de manière erronée. On pourrait alors parfois s'imaginer des choses qui ne sont ni vraies ni justes, mais auxquelles on peut croire dur comme fer. Il faudra alors un temps pour comprendre les erreurs de jugement ou d'appréciation. D'autant plus que tout cela sera renforcé par la conjonction de Mars avec la nouvelle lune également. Un aspect qui accentue encore tout ça, qui pousse à agir en fonction des ressentis et des émotions du moment. C'est de la réaction instantanée et immédiate. Et ça peut pousser à agir sans réfléchir aux conséquences. Donc, attention durant tout le début du mois d'août, principalement de ne pas vous laisser emporter par ces énergies-là. Il faudra donc un certain temps pour comprendre les erreurs de jugement et d'appréciation. Mais ce temps, nous commencerons à l'avoir toutefois à partir du 12 août, puisque Uranus entrera dans une période de rétrogradation. Donc, Uranus rétrograde du 12 août jusqu'en janvier 2020. Et cela va favoriser justement la réflexion sur notre rapport aux autres, les liens qui nous lient, la liberté individuelle. On en a un peu marre, je dirais. On se rend compte en tout cas qu'on dépend énormément à chaque fois de nos réactions par rapport aux autres. Et on préférerait avoir et retrouver le contrôle de soi. Donc, tout cela ne peut que vous emporter vers une élévation de conscience, un changement de paradigme, vous poussant vers de nouvelles recherches, de nouvelles compréhensions qui peuvent modifier vos croyances actuelles. Tout ce que je viens de vous dire là, c'est très intéressant parce que la période promet en fait, encore une libération intense, une libération qui résulte de vos réflexions intérieures, de vos recherches et de vos ressentis qui ont été accentués et faits dernièrement. Et ça offre à la fois la possibilité de vous consacrer à ce que vous aimez, à réorienter aussi vos priorités et pourquoi pas changer vos activités, mettre en place des premières actions pour septembre, mais aussi de revoir toutes vos relations et vos rapports aux relations. Dans tous les cas, nous nous éloignons de plus en plus de cette première période de l'année. et là, nous avons déjà passé le cap, nous avons, dès le mois de juin, vers la mi-juin et juillet, passé dans ce deuxième cycle de l'année et là, nous allons le vivre pleinement. Nous allons être en plein dedans. Donc, eh bien, continuons un peu les aspects de ce cycle lunaire avec une nouvelle lune qui sera en trigone à Jupiter. Jupiter qui est toujours en rétrogradation depuis le mois d'avril et qui le sera donc là jusqu'au 11 août. Alors, pour rappel, Jupiter en rétrogradation permet de revoir justement la manière de penser, de réfléchir. Il permet de remettre en question les croyances bien établies mais Jupiter rétrograde permet aussi de se questionner sur ce qui est admis comme normal. C'est-à-dire sur les consentements que l'on a accordés ou qui ont été intégrés en soi comme normalité dans nos vies que ce soit de plein gré ou à notre insu. En gros, si on a voulu nous faire avaler plein de choses ces derniers temps, eh bien là, on va commencer, enfin depuis le mois d'avril de toute façon et là jusqu'au 11 août on est vraiment en train de se dire mais oh, on a voulu nous faire croire à ça ou ça, ou ça, c'est quoi ce délire ? Un peu comme si on se réveillait là. Donc ça c'est depuis le mois d'avril et là jusqu'au 11 août. Et c'est grâce à cela aussi que l'on assiste à beaucoup de révélations parce que beaucoup ouvrent les yeux là et découvrent des vérités qui, avec de nouvelles données, avec de nouvelles connaissances, eh bien, leur apparaissent maintenant comme totalement absurdes. Donc c'est grâce à cela que les consciences peuvent évoluer et qu'elles font un bond en avance. C'est parce qu'on est capable de voir ce qui va et ce qui ne va pas, ce qui est normal et ce qui ne le semble pas. Nous avons donc ce travail entre guillemets de Jupiter rétrograde qui se poursuit jusqu'au 11 puis Jupiter reprendra sa marche avant et on en reparlera après, va réaccentuer tous les élans. Donc cette fin de rétrogradation de Jupiter, eh bien, elle prend le relais par la rétrogradation d'Uranus qui, lui, sera en retrait à partir du 12. Donc selon ce qui est et toujours entre parenthèses découvert, il peut y avoir effectivement de la révolte, surtout si les découvertes jouent sur les émotions profondes. Un peu comme si, ben voilà, on a joué avec vos émotions depuis un bon moment. Depuis quelques mois, vous vous posez des questions, vous vous remettez en question, vous découvrez des nouvelles choses et puis là, ça explose. Il y en a marre. On veut vraiment tout ce qui a été mis en lumière, on va dire, par Jupiter, casser tout ça. On veut casser tout ça et on se révolte pour pouvoir passer à l'action vers d'autres choses. Donc après le 11 août, nous avons donc cette rétrogradation d'Uranus, le 12, et Jupiter qui reprend en parallèle sa marche avant. Donc on a aussi les actions liées à l'énergie du cygne du lion. On a les énergies de Vénus, d'Uranus rétrograde, de Mars, qui seront tout accentuées. Donc on va assister, c'est pas difficile à deviner, mais avec tout ça, on ne peut que assister à une nouvelle montée en puissance des énergies et principalement avec un summum entre le 11 et le 15 août, d'autant plus que la pleine lune sera le 15 août. Donc on sera en plus dans l'énergie de la pleine lune. Alors vous voyez, ça fait quand même beaucoup de choses. Donc il est possible durant toute cette période de ressentir pas mal de choses, mais aussi des angoisses et d'assister à des changements soudains, des retournements de situations, des décisions prises dans le feu de l'action et dans tous les domaines. Il n'y a pas un domaine qui risque d'être plus privilégié que d'autres, quoique malgré tout le domaine sentimental et relationnel, puisqu'on est quand même ici avec une forte influence de Vénus. Mais dans l'ensemble, tous les domaines peuvent être concernés et c'est surtout la rapidité des événements qui peut vous prendre par surprise et qui va donc chambouler le côté émotionnel. Un émotionnel dont je vous rappelle qu'il est important, je vous fais travailler là-dessus depuis le début de l'année, d'apprendre à gérer pour vous éviter justement à chaque fois de faire tout et n'importe quoi. Je vous invite à revoir toutes ces vidéos-là si besoin. Également, attention sur les routes, bien entendu, surtout à la période du 15 août, ça va de soi, l'impulsivité, elle peut se retrouver dans tout, que ce soit dans la conduite, les dépenses excessives, les réactions émotionnelles, les relations, tout quoi. Voilà. Donc, comme pour tout, ce nouveau cycle lunaire, il a quand même de très bons côtés qui, comme nous l'avons vu au début, sont liés à la détente, au fait de pouvoir se consacrer à ce que l'on aime, de mettre en place des choses avec beaucoup d'enthousiasme. Certains auront l'énergie du lion pour passer le cap, ils oseront enfin franchir le pas, surtout s'ils se sentaient encore retenus ou pris dans certaines limites. Là, il va y avoir des déblocages, donc il y a des bons en avant qui vont pouvoir être faits et ça, c'est important. Dans ces autres aspects, donc les tensions, l'impulsivité, les réactions vives, peuvent mettre nos nerfs à fleur de peau et le mieux, c'est d'essayer d'utiliser toutes ces énergies-là dans votre créativité qui, elle, sera aussi accentuée plutôt que de gaspiller toutes ces énergies dans des conflits et surtout dans souffrir. C'est donc un très bon cycle lunaire pour jouer à l'alchimiste et votre mission, si vous l'acceptez, c'est de transformer tous les élans de tensions, de conflits, d'impulsivité dans des objectifs positifs. Alors, avant de faire cette brève étude de la nouvelle lune, j'avais tiré une carte du jeu de la voie de la conscience. Et je vous avoue que j'avais été très surprise par la carte que j'avais tirée. Une carte dont rien que le nom me donnait des frissons est avec comme première réaction de ma part une forme de rejet. Parce que c'est le genre de carte qu'on n'aime pas toujours voir. Maintenant que j'ai vu les positions astrales que je vous les ai expliquées, je comprends mieux pourquoi j'avais tiré cette lame. Et cette lame, c'est celle de la faucheuse. N'ayez pas peur. Bien que les traits ne soient pas fins, on reconnaît facilement le personnage. Ici, la faucheuse, on peut la comparer également à la lame 13 du tarot de Marseille, l'arcane sans nom. Et elle porte bien son nom. On fauche ce qui est au-dessus pour renaître ou reconstruire. On balaie l'ancien définitivement et rapidement. C'est clairement la page qui se tourne. La fin certaine de quelque chose et le début d'autre chose. La faucheuse, elle tombe essentiellement bien également pour ce mois d'août puisque c'est la période aussi des moissons. Donc ça correspond parfaitement après réflexion à cette énergie de ce mois. Alors avec la faucheuse, on ne vit plus sur le passé. Cependant, tout ce qui est sous terre, nos racines profondes qui renaîtront autrement dans les nouvelles énergies d'après, sont là. elles sont prêtes à créer une nouvelle herbe bien verte. En gros, on ne renie pas d'où l'on vient, ce que l'on a vécu, ce que l'on a appris, mais on décide de ne plus les subir. On les garde en conscience dans l'optique d'avoir appris des erreurs et d'être maintenant plus fort. On sait que l'on n'est pas obligé de vivre sur les mêmes modèles et que de nouveaux modèles peuvent voir le jour. Il suffit simplement d'en être l'acteur et le créateur. Je parlais de jouer à l'alchimiste juste avant dans ma conclusion sur la nouvelle lune et c'est aussi ce que nous propose cette lame. Il est plus que temps et nous l'avons souvent dit déjà, de raser l'ancien pour faire place aux nouveaux. C'est également ce que nous propose l'action d'Uranus en taureau. C'est également ce que nous propose la position de Kéron en Bélier. Mais là, nous passons encore plus à l'action. Nous sommes accompagnés d'une confiance en nous, d'un élan formidable qui nous permet d'aller jusqu'au bout des changements ou des transformations souhaitées. Une lame qui vous invite à tout, tout, tout remettre en question et pas seulement que vos croyances mais tout, tout ce que vous lisez, entendez, voyez. Demandez-vous à chaque instant. Oui, mais. Mettez toujours une contradiction et faites vos recherches pour trouver cette contradiction. Ne rien prendre pour acquis et définitif. Ne rien prendre pour vrai et durable. Enrichissez-vous des différences, des autres versions, des autres points de vue, même si ceux-là ne sont pas justes ni vrais non plus. Mais n'acceptez plus pour vrai et acquis tout ce qui vous est présenté comme tel. Je dirais presque, mais c'est violent, qu'il faudrait pour un certain moment, en tout cas, avoir le réflexe de se dire ce que j'entends n'est pas vrai, ce que je vois n'est pas vrai, ce qu'on me raconte n'est pas vrai. Il n'y a qu'une seule chose qui soit vraie, ce que moi, je perçois et ressens afin de vous aligner que là-dessus. Grâce à l'énergie en plus du signe du lion, vous ne pourrez qu'être aligné avec vos ressentis, vos intuitions grâce à la nouvelle lune et à ce que vous ressentez grâce à l'énergie du lion liée au chakra du cœur. Pendant une période, ne faites confiance qu'en vous-même. Alignez-vous sur vos intuitions, votre cœur, mais sans être dans le désir, sans être dans l'ego, sans être dans la recherche de satisfaction personnelle. Cette lame vous propose une renaissance sur un autre plan de conscience que vous ne pouvez peut-être même pas imaginer pour le moment. Vous pourriez aussi appeler ça un autre bac à sable si vous voulez. D'ailleurs, ça me fait penser tout cela que c'est un peu comme le jeu des chaises musicales. En gros, tout le monde va changer de chaise si vous voulez. Concrètement, cela peut se traduire par des changements de travail, de lieu de résidence, de vision des choses, de transformation de relations, un peu comme une réactualisation de toutes les données. Et vos données à vous, elles vont être réactualisées aussi. Donc, dans l'ensemble, la faucheuse, elle annonce une période inévitable. Ça ne sert à rien de lutter, de vous focaliser sur quoi que ce soit, de vous accrocher à quoi que ce soit. Il ne sert à rien également de déjà imaginer ce que sera la suite. Pourquoi ? Parce que ce qui renaît après le passage de la faucheuse est une réaction alchimique. Elle apporte des choses nouvelles que vous ne pouvez tout simplement pas encore imaginer, que vous pourriez toutefois percevoir ou pressentir, mais qui ne sera jamais exactement comme ce qui pourra être. Il faut donc accentuer sur l'ancrage, le lâcher-prise, l'acceptation de ce qui vient comme forcément quelque chose de bon et bénéfique, même si vous n'en verrez pas forcément le sens tout de suite. J'espère que vous avez bien compris toutes les énergies de cette lame qu'on pourrait encore détailler, je vous l'accorde, et les énergies de ce cycle lunaire. Je vous souhaite d'ailleurs un très bon mois lunaire quand même parce que je compte sur vous pour être des alchimistes hors pair afin de transformer toutes ces énergies en quelque chose de constructif pour l'avenir. Je vous dis donc à très bientôt maintenant pour un autre message. pour un autre message.